Bonjour, je suis Paolo Balsanelor et je vais vous présenter le Damien Chichaud. Aujourd'hui, nous recevons Julie Duroisin, comédienne qui a joué dans 84 minutes d'amour avant l'Apocalypse. C'est l'histoire de Simon, metteur en scène, qui veut écrire une histoire d'amour. Pour jouer dans sa pièce, il veut comme principale comédienne la célèbre Lucie Arimira. Mais il apprendra par la sœur jumelle le décès de celle-ci. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Je vous en prie, je suis à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez choisi cette... Pourquoi 84 minutes d'amour avant l'Apocalypse ? En fait, c'est une proposition d'Emmanuel Léguigny qui a vraiment chapeauté l'écriture du spectacle. Et en fait, il nous a proposé ce titre-là. Le point de départ en fait de l'écriture, c'est de nous parler d'amour. Donc, voilà, il trouvait que c'était important qu'il y ait le mot, en tout cas, amour dans le spectacle. Après, voilà, les 84 minutes d'amour, c'est un peu dans l'idée de... Voilà, la petite bulle qu'on note au spectateur, qu'on espère... Voilà, on espère en fait que le spectacle dure, effectivement, 84 minutes. Et on se dit qu'on note 84 minutes d'amour au spectateur avant l'Apocalypse. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quoi ou sur qui vous vous êtes basé pour créer vos personnages ? En fait, oui, c'est une excellente question. On ne le fait chier. En fait, on a été voir, en tout cas, dans tous les films, dans tous les vieux films des années septembre et tout ça, pour essayer un peu... C'est plus pour la diction, la manière dont on parlait, que pour le tempérament. Est-ce que, justement, vous pouvez me dire pourquoi avoir choisi les années septembre ? Déjà, esthétiquement, on avait envie que ce spectacle ne soit pas dans quelque chose de quotidien, de tous les jours, dans un truc où les gens arrivent et ont l'impression d'aimer leur télévision et qu'on leur raconte la vie d'ici. On aimait bien qu'il y ait un décalage dans l'esthétique. Et puis, les années septembre, quand même, il y a un truc où, tout de suite, ça amène un univers très fort dans l'esthétique, pour le coup. Et alors, c'est-à-dire que, du coup, on en a profité pour travailler sur cette façon de parler, sur les attitudes... Est-ce que vous pensez que l'amour, dans les années septembre, était différent de l'amour d'aujourd'hui, du XXIe siècle ? Oui, je crois. Vous savez, vous m'expliquez en quoi votre concepteur ? Ben oui, les années septembre, c'est la révolution homosexuelle... Ah oui, c'est... On est dans la libération, dans... Enfin, Peace and Love... Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Maintenant, je vous invite sans plus d'attendre à jouer à un jeu. Le jeu des personnalités avec Sarah. Bonjour Julie ! Bonjour Sarah ! Je vous propose aujourd'hui de jouer au jeu des personnalités. Ok. Donc le but, c'est suggérant, c'est de piocher un nom d'un personnage dans la boîte. Ouais. Et de vous présenter comme si vous n'êtes pas le personnage. Au secours. Allez ! Je les connais ! Ouais, vous êtes sûres, hein, j'espère. Oui ! Bonjour... Voilà, moi, c'est... 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 J'aimerais vraiment bien écrire mes pièces, et en fait, je... Je pense que ça doit être une histoire... J'ai très envie que je m'aime. Voilà, je me moque un peu. C'est super, c'est très bien, merci beaucoup. Ok. Donc, maintenant, je vous laisse à présent participer pour toi et qu'il s'est marquée. Allez-y ! T'as la pièce, c'est ton personnage qui est de la même artiste, je crois. Ok. Si, euh... Atticiellement, il me va définir ce que c'est que l'amour. Ouais. Et toi, j'ai dit qu'à la vie pour un petit théâtre que je veux. Oh, bah, ce que c'est, euh... C'est une définition toute personnelle. Euh... Ma définition d'amour ? Euh... Pour moi, c'est, euh... De la légèreté. C'est... C'est du partage, de la générosité, euh... De l'écoute, du respect. Voilà, c'est déjà pas mal comme programme. C'est justement, non ? C'est pas mal. 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 N'est pas mal d'y arriver, ouais. Je suis pas sûre. Je suis allée. C'est vraiment un petit peu. Ouais. C'est bon. Salut, c'est bien ! Alors, que ferais-tu s'il ne te reste plus que 4,5 minutes avant la fin de l'exemple ? Peut-être que je danserais avec toi si je n'en parlais. Avec plein de gens. Je me dis, trouve-tu normal que Lucie vous m'appelle Anna ? Pourquoi tu as fait 5 minutes ? Normal, je ne dirais pas. Je dirais qu'elle a fait ça par amour justement. Je pense que c'est ça qu'on essaie de raconter. C'est de se dire que c'était tellement insupportable pour elle que sa soeur soit morte. Qu'elle s'est dit, je donne ma vie, donner sa vie par amour. C'est quand même costumé. C'est jamais. Est-ce que l'amour est synonyme de bonheur ? Pas que. Un peu, mais pas que. Est-ce que la paix se représente bien l'amour ? Oui. Je trouve qu'elle la représente de manière assez complète et complexe. à travers l'amour de la soeur, d'une mère à son fils, d'amitié. Ça me reste pas mal de type d'avance. Merci chers téléspectateurs et merci à vous Julie de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec Emmanuel Leconi. Bonne soirée !